Ta miséricorde vient guérir en nous Les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour Ta miséricorde fait jaillir en nous La paix, la concorde pour mon frère tout autour C'est intéressant tant qu'on reprend le livre des Actes des Apôtres Il y a beaucoup de signes et de prodiges qui s'accomplissaient dans le peuple Je ne sais pas si vous avez la chance d'en être témoin Ce n'est pas quelque chose qui est propre au temps de Jésus C'est quelque chose qui est propre quand on fait l'expérience de la résurrection J'ai une amie qui a commencé à travailler chez nous En septembre, pour préparer les enfants à la première communion Puis elle avait des taches au poumon Et à un moment donné, quand elle s'est présentée, elle n'avait plus de taches au poumon Mais deux semaines après, ils ont dit « Ben là, vous avez une masse dans le procréas » Puis, et là, finalement, bien, hier, elle a été, hier ou avant-hier, elle a été opérée Puis quand elle m'a appelé pour me dire comment s'était passée l'opération Elle a dit « Pierre, c'est extraordinaire » Bon, je ne souhaitais pas les phrases auxquelles je m'attendais le plus Il m'a dit « C'était un moment d'extase, un moment où j'ai fait l'expérience de la lumière » Puis là, je la laissais parler Puis je me disais « Mon Dieu, quelle bonne nouvelle » Quelle bonne nouvelle de pouvoir vivre une expérience comme celle-là Alors, j'imagine que ça a vécu cette expérience-là C'est qu'il y a un esprit saint qui s'est mis dans le cou Et puis encore hier, quand elle me parlait, elle me parlait avec l'abondance du cœur Alors, tous les croyants d'un même cœur se tenaient sur le portique de Salomon Personne n'osait se joindre à eux Bien, ça ressemble à aujourd'hui Il n'y a plus beaucoup de monde qui se joigne à nous Et cependant, tout le peuple faisait leur éloge Bon, ça c'est différent De plus en plus, les foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur Il est attachant, le Seigneur En tout cas, moi, je me suis attaché à lui Puis je me suis attaché de bonheur Puis je n'ai jamais vraiment eu le goût de me détacher Parce qu'il me semble, si je m'éloigne trop, ma vie, elle s'aplatit Elle perd toute sa dimension Et on allait jusqu'à sortir les malades sur les places En les mettant sur des civières et des bancards Au passage de pierre, son ombre couvrait les uns sur les autres Couvrirait les uns et les autres Et ça, je peux vous dire que c'est une constante Souvent, tant que j'arrive dans des... Je vais prêcher un petit peu partout Puis même à la paroisse chez nous On va souvent me parler de ceux qui sont malades On va souvent m'inviter à aller voir et rencontrer Ceux qui sont dans un passage difficile Et je ne sais pas qui me disait ça dernièrement Ça me faisait bien rire Je disais, Pierre, te don des paroles rassurantes Je suis bien content pour toi Que le Seigneur puisse me donner le don d'avoir des paroles rassurantes Parce que la mort, ce n'est pas dangereux Ce qui est dangereux, c'est d'avoir peur de la mort Alors ça, c'est très dangereux Parce que la peur de la mort, mes amis, ça vient assombrir toute votre vie Pas quand vous allez être morts C'est maintenant que ça amène les ténèbres Et on emmène à Jésus un grand nombre de malades Ou de tourmentés par des esprits impurs Et il les guérit Une fois, quand je vois mon fils Qui avait une histoire assez sombre et triste au début de sa vie Puis que je vois la paix de son regard Puis que je vois la confiance Qu'il est capable d'accorder aux uns et aux autres Puis qu'il est toujours de bonne humeur avec un sourire mur à mur Je sens que Jésus se dépasse de l'histoire C'est quelqu'un Et voyez-vous dans l'évangile, pas l'évangile, mais la lettre de Jean Jean partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus Je comprends, il est à l'île de Patmos parce qu'il est exilé Puis il dit, c'est en Jésus que je tiens C'est ça qui me met debout Et je suis ici à l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu Et du témoignage que j'ai rendu à Jésus Ils m'ont mis à la porte De chez nous Et là, je fus saisi en esprit J'espère que l'exil m'arrive que je vais vivre ça moi aussi Et j'entendis derrière moi une voix forte, pareil au son d'une trompette Et ce que tu vois écrit là dans un livre, envoie-la aux sept églises Bien ça, c'est toutes les lettres qu'on peut lire que Jean a envoyées à tous ces églises qui sont nommées là Et je ne sais pas que c'était un homme qui était en villégiature Puis qui était en Grèce comme nous autres On prendrait des billets pour s'en aller là Non, à cause de ce qu'il avait enseigné À cause de ce qu'il avait dit C'est le sort qu'on lui a réservé Et il ne se dit pas Pauvre de moi, j'aurais dû me fermer Ou ma foi est privée Ma foi est privée Il n'y a rien de moins privé que la foi Aimer quelqu'un, ce n'est pas privé L'haïr, ça n'a rien de privé non plus Mais c'est tellement pas privé à annoncer une bonne nouvelle Que moi j'ai décidé à fermer souvent la télévision Parce que j'en ai marre des mauvaises nouvelles Et que la bonne nouvelle, elle, elle met de bout Puis elle vient illuminer mes jours Illuminer mes jours Ma mauvaise nouvelle, ça, ça, non, ça Et là, il va nous faire tout un Il va nous décrire toute une expérience qui est en train de vivre Ça vaut la peine de s'arrêter sur ces réalités C'était après la mort de Jésus C'est quoi la différence Avant la mort de Jésus Puis après la mort de Jésus Bien, c'est à peu près aussi simple que ça Il y a toutes les idées Que vous vous êtes faites sur le mariage Avant de vous marier Puis après ça Il y a la réalité Vous, vous êtes mariés C'était après le mariage On n'en parle plus de la même manière On ne dit plus les mêmes affaires On s'aperçoit que Tous les rêves Qu'on pouvait avoir N'étaient pas nécessairement tout à fait réels Et bien incarnés Mais si on l'aime Bien, c'est pas dans notre tête qu'on est appelés à l'aimer C'est dans la vie du quotidien Jour après jour Alors, après la mort de Jésus Bien, les disciples, ils sont comment? Bien, ils ont peur Ils ont peur Puis là, c'est le dimanche Le jour de la résurrection Puis ils sont enfermés Les portes sont verrouillées Par crainte des juifs Avez-vous peur du monde? Moi, j'aime ça m'appliquer à ne pas avoir peur du monde Et à ne pas entrer dans des histoires Qui n'ont rien à voir avec le souffle de Dieu Alors, les disciples Se trouvaient là Et Jésus vint Et il était au milieu d'eux Bon Il sort d'où? Il est ici, là? Il est au milieu de nous? Ah bon Bien, bienvenue Mais c'est sûr On entend sa parole Après cette parole Il leur dit La paix soit avec vous Il y avait vraiment besoin d'entendre ça Je me souviens Quand un de mes amis Certains m'en souviennent peut-être Est mort Gaétan Giroir Il faisait l'émission J.E. Il s'est enlevé la vie Selon l'histoire Et là, je me suis dit Bon, mais là, je ne suis pas pour appeler sa mère Son père Ils vont avoir des tonnes, des tonnes de téléphones Ils doivent toujours être tannés de répondre aux téléphones Fait que le soir, je me suis dit Ben oui, ils vont avoir des tonnes de téléphones, Pierre Mais ça ne sera pas le tien Fait que j'ai appelé Puis là, M. Giroir m'a répondu Ah, il dit M. l'abbé Si ça fait du bien d'entendre votre voix Attendez, là, je vous passe tout de suite à mon épouse Qui a besoin de vous parler La paix soit avec vous Bien, il y a des façons de dire ça La paix soit avec vous Après cette parole Il leur montra ses mains Et son côté Il se fait reconnaître, savez-vous comment? Par sa vulnérabilité Et sa fragilité Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec notre fragilité Et notre vulnérabilité? On la cache On veut qu'on nous perçoive Fort Plus on veut qu'on nous perçoive fort C'est parce qu'on est bien faible Bien fait Alors là Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Voyez-vous Il n'en revenait pas qu'il soit avec eux Organisé comme il était là Alors il leur dit de nouveau La paix soit avec vous Il veut vraiment qu'elle soit là De même que le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Ça vous rassure ça vous autres? D'être envoyé Exactement comme Jésus Pauvre et vulnérable Et fragile Et fragile Alors Ainsi ayant parlé Il souffla sur eux Et leur dit Recevez l'Esprit Saint Mes amis je peux vous dire que c'est un geste Dans cet évangile là C'est un geste de création Si on retourne au début de la Bible là On va voir que la création se passe à peu près comme ça Et là Il insuffla sur eux son esprit Il a donné à la terre une haleine de vie Recevez l'Esprit Saint Pour faire quoi? Ben À qui vous remettrez ces péchés Ils seront rebis Voilà pourquoi Qu'on donne l'Esprit Saint Pour remettre les péchés Pas par la colère Pas par le jugement Ni la déception Ni par des règles Ni par des lois Non 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 C'est par l'Esprit Saint Et À ceux À qui vous maintiendrez ces péchés Ils lui seront maintenus Ben c'est bien sûr que si on ne remet pas le péché Ils vont rester dedans Alors ne pas Souffler notre Esprit Saint Sur nos frères et nos sœurs C'est de les maintenir Dans le péché Parce qu'on a besoin de recevoir le pardon Puis la miséricorde Elle là A un souffle Où elle a répandu L'Esprit Saint Hey on se rassemble Tous les dimanches Depuis je ne sais pas combien d'années Parce qu'il y a une fête Qui est arrivée par le souffle De cette femme Pauvre et vulnérable Fragile Lisez sa vie Vous allez voir Et Alors Thomas n'était pas là lui Bon Il n'a pas pratiqué le premier dimanche Pas drôle Premier des dimanches Il n'est pas là Alors Les autres disciples lui disaient Nous avons vu le Seigneur Coulon il est fou lui Ça ne marche pas Il est mort On l'a vu de nos yeux Mais il leur déclara Si je ne vois pas dans ses mains La marque des clous Si je ne mets pas mon doigt Dans la marque des clous Si je ne mets pas la main Dans son côté Non je ne croirai pas Alors Huit jours plus tard Deux semaines après Il se trouve Il se trouve À nouveau dans la maison Thomas était avec eux Et Jésus vint Alors que les portes étaient verrouillées Voyez-vous Les portes sont encore barrées Il est au milieu d'eux Il radote La paix soit avec vous La paix Il y tient Puis il dit À Thomas Avance ton doigt ici Et il voit mes mains Avance ta main Et mets ta main dans mon côté Cesse d'être incrédule Et sois croyant Je ne sais pas si je crois Mais moi j'ai décidé de croire Parce que c'est trop fatigant De ne pas le avoir Puis le doute là Moi je n'ai pas besoin Mais il y a quelque chose J'ai besoin par exemple La foi La confiance De croire Dans mes frères Dans mes soeurs Et de croire en l'Église Capable d'annoncer La bonne nouvelle Il y en a une mauvaise Du matin au soir Que vous attrapez Ces téléphones Sur tout Partout 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 Il y en a une Qui est complètement étouffée Alors on l'annonce La bonne nouvelle Moi j'adore faire ça C'est une C'est étonnant Il y a eu tout ce qui se passe Des fois quand vous vous mettez À annoncer la bonne nouvelle Mais Là il dit Mon Seigneur et mon Dieu Et Jésus lui dit Parce que tu m'as vu Tu crois Heureux ceux qui croient Sans avoir vu Ça Savez-vous à qui ça s'adresse C'est à nous Parce que nous Il n'y a aucun de nous Qui l'ont vu Nous la rencontre de Jésus Qu'on a fait C'est de ressusciter Comme Paul Paul Il n'a jamais Vu Jésus Non Mais il a rencontré Le ressuscité Exactement comme nous Rencontrons le ressuscité Puis Il dit Il y a encore beaucoup D'autres signes Que Jésus a fait En présence des disciples Qui ne sont pas écrits Dans ce livre Ceux-là ont été écrits Pour que vous croyez Que Jésus est le Christ Alors mes amis On ne lit pas ça Comme un roman Ce n'est pas un petit livre De chevet Pour s'endormir le soir Non non Ce n'est absolument pas Un livre de chevet C'est un livre Pas pour s'endormir Pour se réveiller Alors c'est pour ça qu'on lit Fait que chaque semaine Ça va à peine qu'on se rencontre Puis ceux qui sont capables Chaque jour Parce qu'on a besoin D'être réveillé chaque jour Puis si on reste endormi Nos proches vont payer pour Parce que ce n'est peut-être Pas la bonne nouvelle Qu'on va annoncer On va peut-être les annoncer Avec quelques nouvelles On va les assommer Avec quelques nouvelles Duquel ils vont avoir De la misère à revenir Mais si on devient Porteur de la bonne nouvelle Ah ben là mes amis Il y a des fruits Il y a des semences Qui vont être inattendues Dans ce qu'ils vont faire croître En vous En nous Et en moi Amen Ta miséricorde Viens guérir en nous Les plaies, les désordres Qui s'opposent à l'amour Ta miséricorde Fais jaillir en nous La paix et la concorde Pour mon frère tout autour Il y a des détruis or Sous-titrage